C'est une scène devenue familière au sud d'Amiens. Les personnels de Pinel manifestent aux portes de leur hôpital. La goutte d'eau a été la fermeture d'une unité, la quatrième en quatre ans, mais cela fait longtemps qu'ils dénoncent le manque de place et la pénurie de soignants. Le plus souvent maintenant, on est deux pour s'occuper de 25-26 patients, dans des services de valie quand même, et à deux, on ne peut plus donner de soins. À deux, on fait du gardiennage, donc à deux, on fait le strict minimum. C'est depuis un hôtel que la direction a choisi de s'exprimer. Pas de coupe claire dans les effectifs, selon elle, plutôt des redéploiements et même quelques embauches. Il s'agit donc d'une création de dix postes supplémentaires, dix postes d'infirmiers. Donc cette création, ce recrutement doit se faire le plus rapidement possible. Donc j'ai donné l'ordre qu'il se fasse au mois de juillet. L'un des problèmes de Pinel, c'est son déficit chronique. Le directeur, nommé en 2016, a pour mission le retour à l'équilibre financier. Nous avons réduit le déficit qui était de 3,5 millions en 2015 pour le porter en 2017, pratiquement de moitié. Donc on est à 1,781,800,000 euros. Donc on a réussi, on est rentré dans une trajectoire plutôt financière vertueuse. Mais selon les syndicats, cette situation conduit à une véritable souffrance au travail. En trois ans, huit psychiatres ont quitté l'établissement. Les départs ont amené des départs et il semblerait que là, dans les mois qui viennent, il y a également 11 médecins qui décident de quitter l'hôpital public, pas par choix mais par dépit, par rapport aux mauvaises conditions de travail. La direction appelle à la négociation, mais les syndicats exigent d'abord une table ronde avec tous les acteurs du dossier, y compris les représentants de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada